Tu fais des live TikTok interactifs sur Minecraft, c'est très très bien. Par contre, je suis sûr que je peux encore te l'améliorer. Dans cette vidéo, je te montre mon compteur de win full automatique. Ok, là tu vois, on a notre win 0 sur 50. Donc là, je commence le live, je suis à 0 sur 50. Il y a trois couleurs. La rouge, quand tu es en négatif. La orange, quand tu es en neutre. Et la verte, quand tu es en positif. En faisant la commande slash add, tu accèdes à toutes les commandes que tu peux utiliser pour le compteur de win. Par exemple, si tu veux modifier ton objectif, tu as juste à faire un objectif et mettre la valeur de ton objectif. Si je reviens sur mon TikTok, je suis passé à 20. Comme tu peux voir, je n'ai pas de fond. Mais si je souhaite activer le fond, je peux faire un slash background avec oui ou non pour pouvoir l'activer ou le désactiver. Donc là, je l'ai activé, j'ai un background. Et si je fais non, je l'enlève directement depuis ma source. Avec mon compteur de win, tu as la possibilité de faire un slash bonus pour justement multiplier par le nombre de ton choix, le nombre de win perdus ou gagnés en fonction de ton cadeau. Par exemple, si tu as un cadeau qui vaut 5 win et que tu multiplies par 2 en faisant un slash bonus 2, au lieu d'en avoir 5, tu en auras 10 de retirer ou d'ajouter. Donc pour ce faire, tu as juste à faire la commande slash bonus 2, 3, 4, le bonus de ton choix. Et directement sur ton logiciel de stream, tu vas retrouver le bonus avec le chiffre associé. Là, vous voyez, je suis en 2, je peux passer en 3 très facilement. Il changera automatiquement. Si admettons que je suis à 0 win sur 20 et que je décide de me prendre en bonus x3 une win, donc as 1, je prends directement 3 win. Ça fonctionne également pour le remove win, c'est-à-dire quand je perds une win, remove win 1 et je retombe à 0. Là, actuellement, vous voyez le noir sur du rouge. Ce n'est pas très esthétique, mais vous n'avez pas la possibilité de le changer. Comment ? En allant sur le site shiningtalent.fr slash couleur. Vous pourrez sélectionner votre couleur que vous souhaitez directement et vous avez le code à écrire dans le chat à mettre. Pour ce faire, vous allez juste à faire la commande slash couleur bg pour le background ou texte pour la couleur du texte et à coller le code hexadécimal de la couleur que vous souhaitez. Directement, il a été modifié. Si je reprends bien la couleur, c'était bien du vert. Je peux faire également la même chose pour la couleur du texte en prenant une autre couleur. Si je veux prendre du violet, il me donne le code hexadécimal, je le copie. Je fais la commande slash change couleur texte et je le colle dans le chat. Ça a bien été modifié. Donc à vous de faire les couleurs que vous voulez. Vous avez 36 millions de possibilités à vous de les gérer. Bien évidemment, si vous ne voulez pas le background, vous pourrez toujours faire la commande slash background nom comme précédemment et il disparaîtra. Si le texte bonus x2 ne vous intéresse pas, vous pourrez également le changer avec la commande slash change texte bonus et vous pourrez marquer par exemple x en tracolade bonus pour récupérer la valeur de votre bonus actuel. Donc si c'est 2, ça sera 2, si c'est 3, etc. Je vais changer mon texte de cette façon-là et je vais le retrouver directement dans mon logiciel de stream. En résumé, vous avez juste à mettre les commandes slash add win avec la valeur de votre win en fonction de votre cadeau sur Tickfinity. Donc 1, 2, 3, etc. La commande slash remove win pour retirer les wins. 1, 2 et 3. Et vous pourrez modifier votre bonus de cette façon-là. On va pouvoir faire un test très rapide en résumé. Là, je suis à moins 6 wins. Si je lance mon jeu et directement, je passe à moins 5 wins. Vous avez vu, c'est très rapide et il n'y a rien à faire. Merci. 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 Merci.